Merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo et je vous en dis plus à la fin. Salut à tous, alors il y a une blague chez les musiciens, c'est que quand un guitariste va essayer une guitare en magasin, en gros il va jouer trois riffs. On a celui qui est un peu rock, celui qui est un peu métal, et celui qui est un peu plus sensible. D'ailleurs pour plus d'authenticité on pourrait désaccorder légèrement la guitare et juste louper quelques notes de temps en temps. Là vous avez la vraie simulation de ce que c'était qu'être vendeur de guitare dans un magasin pendant des années, mais si je parle à l'imparfait c'est parce que j'ai l'impression que ce cliché il est plus tellement vrai. Quand je fais essayer mes guitares ou que je vais dans un magasin et que j'entends des gens tester des guitares, bah si jamais j'entends ces riffs c'est plus sur le ton de la blague justement pour faire un petit peu un clin d'œil au cliché, qu'un truc vraiment en mode premier degré. Mais vous savez ce qu'on dit, le roi est mort, vive le roi, et un nouveau morceau a pris le fameux rôle du morceau que tous les guitaristes qui savent pas quoi jouer jouent pour essayer du matos. Sous-titrage ST' 501 Alors ce morceau beaucoup d'entre vous l'auront reconnu, c'est Slow Dancing in a Burning Room de John Mayer, et on va essayer de voir ensemble pourquoi tout le monde a envie de le jouer. Déjà faut savoir que comme je le dis souvent, John Mayer c'est un peu le David Guilmour de ma génération dans le sens où c'est un beau gosse qui chante extrêmement bien, qui joue extrêmement bien de la guitare, et qui a re-rendu la guitare cool, notamment en mettant l'instrument à la base d'une musique qui est très pop, très accessible, mais en même temps en rendant hommage à toute l'histoire de la guitare. Et y'a rien qui cristallise mieux cette idée que le morceau dont on est en train de parler. C'est la huitième piste de l'album Continuum, qui est quasiment unanimement reconnu comme le chef-d'oeuvre de John Mayer, et c'est aussi un album qui est ultra important dans le monde de la guitare moderne, parce que comme on vient de le dire, on retrouve ses racines très pop qu'a John Mayer, d'ailleurs si on écoute les deux premiers albums qu'il avait sortis juste avant Continuum, on peut clairement voir que la cible, c'est plus les adolescentes, plus que les fans de gros rock qui tâchent en tout cas. Et dans Continuum, en gros on va garder ce côté pop avec des morceaux ultra bien construits et ultra efficaces, mais dans lesquels John Mayer va injecter et surtout assumer ses racines rock, slash soul, slash R&B, et surtout très blues. Ça, comment ça va se traduire concrètement ? Déjà dans la setlist, on va retrouver un morceau de Jimi Hendrix, une reprise de Bold As Love, et ensuite on va retrouver aussi à la production, par exemple Steve Jordan, qui va aussi faire les batteries sur l'album, qui est une grande légende, voilà, des batteurs, qui est notamment un ami très proche de Kiss Richards, et à la basse on va retrouver entre autres Pino Paladino, alors ça évidemment comme d'habit, il faut que je vous fasse une vidéo sur Pino Paladino un jour, mais là aussi c'est un bassiste qui a joué sur tous les plus grands albums de tous les temps, donc on retrouve vraiment ce côté respect de l'héritage musical dans la production même de l'album. Et on va aussi avoir beaucoup de solos de guitare, ce qui est très très cool, et ce qui n'est pas très commun dans la manière dont on construit généralement un album estampillé un peu pop. La première chose à noter sur ce morceau, et plus globalement sur tout l'album, c'est le son. On a les bons sons de guitare, et on a les sons de guitare qui vous font rester éveillé jusqu'à 3h du mat', en recherchant sur des forums obscurs, la pédale, avec le petit composant spécial dont le guitariste aurait pu se servir pour avoir le son sur l'album, en mettant bien sûr de côté le fait que le son ça vient avant tout de ses doigts, hein. Bien sûr, vous vous en doutez, on est sur cette catégorie là, et là on a vraiment un des sons de Strat, de Stratocaster, donc le plus pur possible, et surtout c'est la quatrième position de micro dont on va se servir, voilà, ça c'est vraiment une composante essentielle du son du morceau. Et ça nous rappelle que parfois un son clair de guitare, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour mettre en valeur un morceau. Au niveau de l'ampli, d'après les infos que j'ai eues, il aurait enregistré sur un Deluxe Reverb, mais personnellement j'arrive à avoir le son le plus proche du morceau original sur une simulation d'ampli, sur Archetype Corey Wong, qui est chargé dans ma session là. Et au niveau de la guitare, alors que vous voyez que j'ai une Silver Sky juste là, derrière moi, j'ai préféré utiliser ma Strat Custom Shop, parce que ce qu'il utilisait à l'époque, pour enregistrer, c'était beaucoup plus proche de ça, il me semble que c'est une Strat de 64, que de sa Silver Sky, qui a un son un peu plus moderne, un peu plus polissé, plus aigu, donc voilà, moi perso je préfère le son qu'il avait quand il jouait sur ses Strat un petit peu vintage à l'époque, même si la Silver Sky c'est une excellente guitare, il n'y a pas à revenir là-dessus. La Strat c'est une guitare qui a un son très pur, qui va vraiment laisser entendre toutes les petites articulations, les bruits de doigts du guitariste. Donc forcément, quand on utilise toute la dynamique de l'instrument, on va avoir un résultat ultra fin, avec énormément de détails, tout en restant très viscéral. Et vous vous en doutez, c'est exactement ce que John Mayer fait. Là, dans cette notion de finesse d'interprétation, on a un des éléments qui participe au fait que le morceau soit aussi connu, c'est qu'il y a autant de versions de ce morceau qu'il y a de guitaristes, voire même plus, parce qu'il n'y a qu'à écouter différentes versions du morceau joué par John Mayer pour se rendre compte qu'à chaque fois, on va avoir des petites nuances qui vont être un petit peu différentes. Et ça, clairement, ce jeu de guitare électrique très influencé par le blues, qui est toujours un petit peu mouvant, qui n'est jamais fixé vraiment dans le temps, en fait, ça remonte à beaucoup plus loin que John Mayer. Évidemment, on pourrait dire que c'est vraiment Jimi Hendrix qui a posé les bases de ce style-là. En fait, là où souvent les compositeurs ont une approche assez statique du manche, dans le sens où on va retrouver les accords qu'on appelle les accords ouverts, qui vont toujours rester dans cette zone-là. Hendrix, lui, a complètement décloisonné tout ça en mélangeant des notions de ce qu'on appelle le jeu lead, donc plutôt orienté sur les solos qui bougent partout sur le manche, et justement le jeu rythmique où on va faire la base harmonique en gros en même temps, ce qui nous donne des trucs dans cet esprit. C'était pas ouf, mais en gros, vous avez compris, on mélange un petit peu les petites parties solo, tout en gardant la rythmique qu'on entend bien derrière avec les accords. Dans Slow Dancing in a Burning Room, on va avoir trois accords. On va avoir le fameux Do dièse mineur, ensuite La majeur et Mi majeur. Mais plutôt que de les jouer tout bêtement, comme ça, on va faire quelque chose de beaucoup plus élégant. Déjà, on va démarrer en Anna Cruz. Alors Anna Cruz, c'est un mot très pompeux pour dire qu'on démarre avant le premier temps, tout simplement. Donc on va avoir ça. Ça va servir en gros d'amorce à notre premier accord. Je vais le faire au doigt. Et là, percussion. Vous avez vu, on joue pas les formes entières des accords. On fait beaucoup moins de notes. Et on retrouve l'esprit d'Hendrix dont on parlait juste avant, où on va intégrer des mélodies à nos accords. Et comme ça, en gros, avec une seule guitare, on a tout. Et surtout, vous avez entendu tout l'espace qui est laissé libre dans le riff. Quand on fait ça, Voilà, on a vraiment énormément de silence, en fait. Ça respire. Et par conséquent, ça va encore plus mettre en valeur toute la dynamique du jeu de John Mayer. Où, vous voyez, on alterne des notes assez longues et jouées très doucement. Voilà, avec énormément de douceur, on peut entendre même. Parfois, on peut entendre la note comme ça, qui sonne avec des petits défauts. Mais c'est ça qui donne toute la beauté du son, en fait. Ça va être vraiment le côté humain qu'on a dans sa manière de jouer. Et des côtés très percussifs. Voilà, qui vont venir comme ça, vraiment contrastés avec le reste. Et là, on laisse bien résonner les accords sur la fin. Donc, vous voyez, en fait, avec trois accords et une mélodie qui a l'air toute simple en apparence, on a énormément de nuances. Et c'est cette idée-là qui permet à tous les guitaristes d'interpréter le morceau un peu comme ils veulent. Et ça, quel que soit leur niveau. C'est-à-dire que si on n'est pas super à l'aise, on peut juste faire les accords, par exemple. On peut tout à fait prendre le temps. Et au contraire, si on est un peu plus à l'aise, on va pouvoir intégrer des petits plans. Voilà, évidemment, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est juste qu'en gros, ça laisse de la place pour interpréter comme on veut. D'ailleurs, selon moi, cette place laissée à l'interprétation dans une composition, c'est ce qui fait la marque des grands guitaristes. Si on écoute John Fruchanté, par exemple, David Guilmour, Jimmy Page ou quoi, c'est des mecs qui jouaient pas toujours le même morceau, de la même manière. Il y avait toujours un petit côté surprenant dans ce qu'ils faisaient. Donc je pense que vraiment, ça, c'est un élément super essentiel pour comprendre comment les guitaristes de légende un petit peu appréhendent la manière d'interpréter et de composer. Un autre exemple de bon goût absolu, ça va être la mélodie qui va jouer par-dessus. Alors, vous le savez, je le dis souvent, sur ce type-là de morceaux, en général, les mélodies les plus simples, c'est celles qui vont le mieux marcher. Mais le problème, c'est que c'est compliqué de faire une mélodie simple parce que plus c'est simple et plus ça va avoir tendance à sonner un petit peu naïf, un petit peu bête. Et voilà, il faut pas que ça manque de caractère, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ? On a une idée qui est simpliste. Donc simpliste, c'est le côté pas très agréable de simple, en gros. Donc vous voyez, quand je parlais de côté très naïf des mélodies simples, bah là, c'est clairement le cas. Comme ça, ça sonne un peu bête, quoi. Mais juste en rajoutant quelques petites notes et un peu d'articulation, en fait, il arrive à donner une autre dimension complètement à la mélodie. On retrouve ce fameux début en Anna Cruz. Ça, c'est un truc qu'il utilise souvent, d'ailleurs, dans ses solos et dans sa mélodie. C'est rare qu'il démarre pile sur le premier temps. Et c'est ça aussi qui donne un côté assez simple, enfin trop simple, pardon. Aux choses, c'est de démarrer vraiment sur le premier temps et de finir à la fin du quatrième temps. Ça fait un peu trop scolaire. Là, justement, de démarrer avant, ça donne un côté un peu plus libre rythmiquement. Et forcément aussi, tout le côté bend, ça va rajouter un côté très lyrique, très vocal à notre mélodie. Et pour achever le boulot d'arrangement de la mélodie, on va harmoniser tout ça à la tierce la deuxième fois qu'on le joue. Donc, ça veut dire qu'on va jouer la même mélodie avec une autre guitare, mais une tierce plus haut. Et je vous laisse entendre ce que ça donne. Donc, en plus de la pure beauté de ce morceau, je pense que ce qui fait son attractivité chez les guitaristes, c'est déjà la modularité du morceau, comme on l'a vu juste avant. Autant des guitaristes très débutants que très avancés peuvent l'interpréter un petit peu à leur manière. Mais en plus, c'est aussi le morceau idéal pour tester une guitare. C'est pour ça qu'on l'entend autant, je pense, dans les magasins de guitare. Tout simplement parce que ça va permettre de mettre en valeur tous les éléments qu'on a besoin de connaître sur une guitare. C'est-à-dire qu'on va se balader sur le manche grâce à cet héritage un peu Hendrixien de mélanger les accords et les solos. Et aussi grâce à la dynamique qu'on va utiliser, parce qu'on l'a vu, tout le morceau en fait repose là-dessus. Ça va nous permettre d'entendre toutes les petites nuances de la guitare. Pareil pour les micros, vu qu'on joue sur un son clair. Ça nous permet d'entendre vraiment le comportement et la réactivité de l'instrument. Et par conséquent, ça en fait aussi le pire cauchemar de n'importe quel vendeur de guitare dans un magasin. Je précise aussi que là, on s'est particulièrement intéressé aux riffs, parce que généralement c'est ça que les gens jouent. Mais l'ensemble du morceau est parfait, vraiment, si vous ne le connaissez pas, même si ça m'étonnerait, allez écouter ça. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu du sponsor de la vidéo, sans qui tout ça ne serait pas possible. NordVPN. Donc NordVPN, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un outil que vous allez pouvoir installer sur tout votre matériel informatique, comme les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, qui va rajouter une petite couche de sécurisation au niveau du cryptage de vos données. Donc voilà, ça permet par exemple, si vous allez sur des Wi-Fi public, d'être un peu plus safe et de limiter encore plus le piratage de vos données. Moi, perso, je m'en sers toujours quand je suis en déplacement dans le train, par exemple. Mais ce dont je me sers principalement sur NordVPN, ça va être la fonction pour localiser notre IP, notre adresse, en gros, informatique, dans d'autres pays du monde. Et ça, ça me sert notamment quand je dois réserver des billets d'avion, de train, ou quoi que ce soit. Vous savez, vos données sont traquées, et si vous retournez sur la même page, les prix sont plus hauts en général. Là, en se localisant ailleurs, ça permet justement d'éviter cette petite arnaque. Donc ça fait plaisir, ça fait économiser de l'argent de ce côté-là. Et ça peut aussi vous servir à accéder à des catalogues de plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime, différentes. Notamment, vous pouvez avoir le catalogue américain ou le catalogue japonais. Et vous avez accès à des films et à des séries différentes. Donc ça aussi, c'est assez cool pour renouveler un petit peu ce que vous avez à regarder. Si jamais ça vous intéresse, si vous en avez l'utilité, vous avez un lien promotionnel, voilà, affilié à mon nom, qui est dans la description et que je vous mettrai aussi à l'écran. Avec un plan de promo, si vous prenez un plan sur deux ans, voilà, au moins, ça revient pas cher du tout. Donc à voir si vous pouvez peut-être vous y retrouver, justement, si vous achetez des billets d'avion ou quoi de temps en temps. En plus, à l'occasion de l'anniversaire de NordVPN, vous avez droit à un cadeau supplémentaire. Et ce cadeau, c'est minimum 4 mois gratuits, voire ça peut aller jusqu'à un an. Et puis voilà, merci à eux de sponsoriser tout ça. Ça permet comme ça de faire des jolies vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501